Apprendre à dessiner grâce à des cours en ligne et vous donner toutes les chances de vous perfectionner comme vous le souhaitez. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes formations de dessin et je vais vous offrir un accès gratuit à tous mes programmes. Mais avant ça, laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc, 22 ans, et Suzanne, 38, qui ont tous les deux un projet dans le dessin. Ils suivent les mêmes cours, mais à une différence près. Marc est passionné de dessin depuis son enfance et son plus grand rêve est de devenir concept artiste. Pour apprendre, il achète tous les livres de techniques de dessin qu'il trouve dans les magasins sur les bases du dessin, sur le portrait, le corps humain, la perspective, sur l'anatomie, mais aussi sur l'illustration et la conception de personnages d'imagination. En même temps, il regarde toutes les vidéos YouTube de dessin sur les mêmes sujets. Alors forcément, comme il part de zéro, il vient d'acquérir de nouvelles informations sur les techniques de dessin. Et grâce à ça, il sait comment dessiner le portrait, le corps humain, les paysages ou encore des conceptions de personnages. Ce qui lui permet de se rapprocher de son objectif de devenir concept artiste. Mais Marc, lui, est frustré parce qu'il sent et sait très bien que quelque chose ne va pas parce qu'il ne progresse pas aussi vite. Et aussi bien que sa collègue Suzanne qui s'épanouit et qui pourtant, elle, dessine des illustrations jeunesse essentiellement pour le plaisir d'occuper son temps libre en même temps. Elle ne le fait que pour s'amuser. Elle a un certain succès qu'elle ne cherche pas et beaucoup d'enfants lui demandent même des illustrations. D'ailleurs, elle doit même exposer quelques-unes de ses œuvres au Grand Palais à Paris. Mais elle aussi a acheté des livres de dessin et suivi quelques vidéos YouTube sur les techniques de dessin lorsqu'elle a commencé à s'intéresser à l'art. Mais quelle est donc la différence entre Marc qui n'arrive plus à progresser et qui se sent frustrée et Suzanne qui, elle, dessine essentiellement pour le plaisir mais qui a le succès et la progression qu'elle ne cherche justement pas. Pourquoi elle progresse là où Marc reste bloqué ? La différence est que Suzanne a fait une chose supplémentaire. Elle est allée un peu plus loin dans son apprentissage puisqu'elle suit des cours de dessin dans un atelier d'art. Dans cet atelier, elle a donc la chance d'avoir un ou plusieurs professeurs qui sont plus expérimentés qu'elle et qui la suivent dans son processus de dessin. Son prof lui montre quelles sont les étapes et la méthodologie d'une technique pour dessiner un portrait. Mais le plus important, c'est qu'il lui indique où sont ses erreurs et comment les corriger pour qu'elles puissent évoluer et progresser dans la bonne direction. Alors que le problème avec Marc, lorsqu'il fait ses dessins, il sait qu'il y a des imperfections mais il ne sait pas comment les corriger et quoi faire pour s'améliorer parce qu'il est le seul devant sa feuille et que personne n'est là pour lui montrer ce qu'il doit faire. Suzanne est bien entourée alors que Marc ne l'est pas. Là où je vais en venir, c'est que cette histoire est réelle. Marc, ou peu importe comment il s'appelle, c'est moi quand j'avais 22 ans et c'est aussi vous aujourd'hui et peu importe votre âge d'ailleurs que vous ayez 22, 38, 45 ou 58. Et Suzanne, c'est aussi moi et toutes ces personnes qui ont étudié dans un atelier d'art et qui ont appris avec un prof. Donc je vois très bien la différence dans la qualité des dessins entre les personnes qui dessinent seules et celles qui apprennent auprès d'un prof de dessin. Mais toutes ces personnes, c'est aussi vous. Ce que je veux dire, c'est que depuis que j'ai commencé à publier des vidéos en 2019 sur les bases du dessin, sur le portrait, le corps humain, sur les valeurs, sur tous les sujets et exercices que j'ai pu vous offrir pour progresser, eh bien encore aujourd'hui, il y a toujours des personnes chaque semaine qui m'envoient des messages avec leur dessin pour me demander de les suivre personnellement parce qu'ils savent très bien et ils sentent qu'il manque quelque chose à leur dessin. Cette petite information qui leur permettra de progresser dans la bonne direction et qui, mieux qu'un prof ou quelqu'un d'expérimenté pour les guider dans ce sens et pour vous permettre d'apprendre à bien dessiner comme l'heureuse Suzanne, je vous offre un accès à toutes mes formations de dessin. J'apprends à dessiner en perspective, j'apprends à dessiner le portrait, j'apprends à dessiner le corps humain, j'apprends à dessiner les valeurs, l'anatomie artistique et j'apprends à dessiner au fusant. Tous ces programmes sont structurés et divisés en modules dans lesquels vous allez apprendre différents sujets du dessin. Dans J'apprends à dessiner en perspective, je vous apprends les bases de la perspective à 1, 2 et 3 points de fuite, comment utiliser plusieurs points de fuite dans un seul dessin en perspective, comment dessiner les cercles et triangles en perspective, la perspective cavalière, comment fonctionne la perspective dans la peinture, la perspective qui en viligne et on terminera bien sûr la formation en étudiant comment dessiner une ville en perspective. Dans J'apprends à dessiner le portrait, vous allez apprendre les proportions de la tête, les formes de base de la tête, la structure des éléments du visage, donc le nez, les yeux, la bouche et les oreilles, la différence entre les hommes et les femmes, comment dessiner la tête en perspective, comment dessiner les cheveux et on terminera cette formation avec une longue étude réaliste d'un portrait. On continue d'évoluer et d'apprendre dans J'apprends à dessiner le corps humain où vous verrez comment dessiner une esquisse pour dynamiser vos personnages, comment dessiner les formes géométriques, les différentes parties du corps, le torse, le bras, les mains, les jambes et les pieds pour terminer sur une longue étude de corps humain. En fait, toutes les formations ont été tournées comme une suite de films. Une fois qu'on a réalisé le dessin entré, la prochaine étape consiste à poser les valeurs ombre-lumière. C'est ce que je vous apprends dans J'apprends à dessiner les valeurs où je vous montrerai comment fonctionnent les ombres et les lumières. Je vous apprendrai les différentes techniques de hachure, comment comprendre la forme du corps pour poser vos valeurs dessus, comment dessiner les textures grâce aux valeurs. Puis, on terminera cette formation par l'étude de valeurs d'ombre et de lumière du portrait du vieil homme que l'on a étudié dans J'apprends à dessiner le portrait. On continue avec l'anatomie artistique. Je vous apprendrai le squelette, les muscles, mais surtout, comment dessiner les formes synthétiques des os et des muscles, la vraie forme de chaque muscle, ce qui vous permettra de mieux comprendre comment utiliser l'anatomie pour dessiner le corps humain. Pour ensuite utiliser l'anatomie pour dessiner l'imagination, c'est la vraie puissance de l'anatomie. On terminera cette série de 6 formations avec J'apprends à dessiner au fusain. C'est grâce à cet outil que vos portraits pourront être époustouflants. En apprenant les bases du dessin et la nature morte au fusain, comment utiliser la technique de la masse pour obtenir du volume avec votre fusain. Et surtout, on terminera cette formation avec l'apothéose de tout ce que je vous aurais appris avant en faisant une étude de portrait hyper réaliste au fusain. Mais ce n'est pas tout. Comme je veux être sûr que vous progressez dans la bonne direction, je vous offre 5 bonus supplémentaires. 1. Les formations sont régulièrement mises à jour chaque semaine. J'ajoute de nouvelles vidéos. 2. Vous avez accès à un groupe WhatsApp VIP dans lequel vous aurez l'occasion de partager vos dessins et je vous ferai de petites vidéos de 1 à 2 minutes dans lesquelles je vous montrerai comment faire pour améliorer vos dessins. 3. Mais pour aller plus loin, on fera des zooms dans lesquels je passerai plus de temps sur vos dessins pour vous expliquer ce que vous devez mettre en place pour améliorer l'ensemble de vos dessins. 4. Vous aurez un accès à toutes les prochaines formations que je sortirai. Et 5. Je vous offre pour ceux et celles qui le veulent un suivi personnel dans lequel on travaillera ensemble sur vos objectifs. Peut-être que vous voulez être illustrateur, que vous préparez un dossier pour entrer dans une école d'art ou peut-être même simplement que vous voulez des cours personnels pour votre simple plaisir. Tout ça, je vous l'offre gratuitement pendant 5 jours et dans 5 jours, selon les 3 formules que vous aurez choisis, un abonnement se déclenchera. Au lieu de vous faire payer un prix astronomique de 6 000 euros par an comme vous pouvez le voir dans les écoles d'art, pour un prix totalement dérisoire de seulement un café par jour pendant un mois, soit 57 euros. Pour la formule premium, vous avez accès à toutes les formations, plus les 5 bonus que je vous ai cités avant. Avec la formule essentielle la meilleure et la plus appréciée, vous avez un accès à tous les programmes, dont 3 bonus la mise à jour, accès au groupe WhatsApp et les corrections de dessin. Surzoomer pour terminer, avec la formule basique et pour un prix de seulement 4 kebabs, soit 19 euros, vous avez un accès total à l'ensemble des formations et 2 bonus offerts. Et comme si ce n'était pas suffisant, je vous offre un bonus supplémentaire puisque toutes les formules sont sans engagement. Que ce soit dans 1 mois, 6 mois ou 12, vous vous désabonnez quand vous voulez. Pour profiter de l'offre, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Choisissez la formule de votre choix, entrez vos coordonnées et profitez de 5 jours offerts avant de prosuivre avec la formule que vous avez choisie. Accédez aux formations, puis on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour continuer à s'épanouir et à progresser ensemble. Ciao !